Générique ... Bienvenue dans cette édition du 7 minutes. Au sommaire, le gouvernement ivoirien se prononce sur l'incident inattendu qui s'est produit le mardi 12 septembre au stade Alassane Ouattara. Les élections sénatoriales se tiendront le samedi 16 septembre 2023. A cet effet, la campagne bat son plein dans le Tongui qui annonce cinq listes en compétition pour le compte des deux sièges au Sénat. Interrompue par une forte pluie le mardi 12 septembre 2023, le match amical Côte d'Ivoire-Mali n'a pas pu être mené à terme et a été reporté. Cette situation a suscité de vives réactions sur la toile. Parmi celles-ci, certains internautes s'interrogent et s'attendent à des sanctions au niveau des différents responsables. A cet effet, le ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, s'est prononcé lors du Conseil des ministres. En raison du dérèglement climatique que nous vivons, une pluie exceptionnelle arrive comme il n'en est jamais arrivée 100 ans avant, mais vos ouvrages sont dépassés. Dans le cadre de cette pluie, nous sommes tous à Abidjan. Nous avons vécu cette pluie orageuse qui a provoqué le dépassement des équipements qui avaient été mis en place. Et la pluie ne s'est pas arrêtée, elle a continué. Donc à partir de ce moment, qui voulez-vous qu'on sanctionne ? Selon lui, des mesures seront prises pour rétablir la situation. Des instructions ont été données, les experts dès cet après-midi iront évaluer et puis ils verront exactement ce qu'il faut au cas où on a une pluie de ce niveau-là. Les services de la météorologie vont évaluer pour voir combien de millimètres de pluie il est tombé en cette soirée-là, en quelques heures. Et à partir de ce moment, ils verront comment dimensionner les ouvrages. C'est une chance que ce soit arrivé. C'est cela aussi tester des infrastructures avant la compétition. Rappelons que le stade DBMP doit abriter le match d'ouverture, les rencontres des éléphants et la finale de la Cannes 2023. En un clic, toute une vie est affichée avec une pléthore d'informations souhaitées à travers un site Internet ou une application. Si cela est possible, c'est bien grâce aux développeurs ou programmeurs. Un développeur est une personne capable de concevoir un site Internet au travers de codes spécifiques qu'il agence pour en faire un tout cohérent, comme nous le démontre cet étudiant en licence de télécommunication. Je suis en train de développer une application web de gestion du stock. À partir des langages de programmation web, il y a HTML, CSS, JavaScript, PHP. Tout dépend de tes compétences. PHP, couche visuelle, CSS, HTML ou encore le JavaScript. Voici l'univers langagier des développeurs qui tentent de célébrer une journée qui leur est dédiée. En effet, chaque 13 septembre, les développeurs et programmeurs sont célébrés dans le monde entier. Et pour cet ingénieur informaticien, l'occasion est toute trouvée pour magnifier les héros de l'informatique. C'est un métier complexe en ce sens que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Ça demande beaucoup de concentration. Ça demande beaucoup de temps. Parce que lorsque vous êtes en train de programmer, il suffit d'une petite distraction pour que le fil de vos idées puisse disparaître. Donc il faut vraiment être concentré pour pouvoir atteindre ces objectifs. Pour la petite histoire, cette journée mondiale est à l'initiative de Valentin Balt, un employé d'une entreprise de webdesign en Russie. Depuis 2002, la journée est célébrée chaque 256e jour de l'année, car 256 est un chiffre très connu des développeurs. La Société Générale de Côte d'Ivoire est une banque financièrement solide. C'est ce qu'on retient de la conférence initiée par la banque afin de faire connaître son bilan semestriel à la presse et la communauté financière mardi 12 septembre au plateau. Pour le directeur général, la SGCI est en forte croissance dans tous les secteurs. Écoutez, il faut retenir le bilan d'une banque qui est en forte croissance. On a montré ce matin un PNB, c'est le chiffre d'affaires des banques en croissance de 18% au premier semestre 2023 par rapport à l'année dernière. Une banque qui est rentable, on a montré un résultat net sur le premier semestre de plus de 44 milliards de francs CFA en forte croissance par rapport à l'année dernière. Et il faut retenir aussi que le Société Générale de Côte d'Ivoire est une banque solvable. Nous avons un ratio de solvabilité, c'est-à-dire les fonds propres de la banque sur les risques qu'on prend, qui est très élevé à 15,6%, largement au-delà du minimum réglementaire qui est à 11,25%. Cette solidité est due, selon le directeur général de la banque, à plusieurs facteurs. L'importance de la liquidité, ce qui met la banque à l'abri de la faillite, une dynamique commerciale soutenue afin de maintenir une position de leader, mais surtout, un portefeuille de crédit sain et diversifié. Même si la banque connaît une forte croissance, son directeur général a fait savoir qu'il était confronté à plusieurs défis, notamment celui des ressources humaines pour satisfaire les clients, mais surtout le défi de rapprocher sa banque des populations, longtemps considérées à tort ou à raison, comme une banque de riches. Ce sont au total cinq listes qui sont en compétition pour le compte des deux sièges à pourvoir au Sénat de la région du Tonkoui. Une liste RHDP, une PPACI et trois indépendants. La liste RHDP conduite par le sénateur sortant, Setia Alain, se dit confiante quant à leur victoire au soir du 16 septembre prochain. Nous sommes très confiants, nous sommes en pleine campagne pour ces élections sénatoriales. Nous avons dix groupes d'électeurs, les électeurs venant de neuf communes de la région et du conseil régional. Nous sommes confiants, vous savez, nous avons l'avantage d'avoir deux directeurs de campagne de gros calibre, comme mon cadet vient de le dire, le président Mabri et le ministre Wagondo. Donc tout se passe bien, nous sommes très confiants et nous attendons samedi 16 septembre pour fêter au soir. De son côté, Mengatia Loï, indépendant, ne s'avoue pas vaincu. Il se dit prêt à remporter pour se mettre au service de sa région davantage. Je suis aujourd'hui candidat à l'élection sénatoriale pour oeuvrer pour le bien-être de la population du Tonki. En Côte d'Ivoire et à l'international, à Dubaï, j'ai un savoir-faire très avancé. Et le projet pour la jeunesse, c'est d'abord de mettre la jeunesse au travail en donnant une formation, des formations qualifiantes à nos jeunes. Parce que quand je fais un constat, j'évalue la jeunesse du Tonki, beaucoup sont restés au niveau de la classe du Troisième pour cause de moyens de continuer les études. Et aujourd'hui, quand on parle du bien-être, c'est d'abord de se prendre en charge. En attendant le jour du vote, chaque parti va de sa stratégie pour avoir le maximum de votants appelés grands électeurs. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. et sur cette édition du 7 minutes.